Mais qu'est-ce que c'est que Runeterra, la toute nouvelle pépite de Riot Games, l'éditeur de League of Legends ? Très simplement, c'est un jeu de cartes à jouer en ligne basé sur l'univers de League of Legends. Ça peut un peu se rapprocher d'un Hearthstone ou d'un jeu comme ça, en tout cas c'est ce qu'on appelle un TCG, un Trading Card Game, un jeu de cartes à jouer. Il est basé sur deux piliers, mais alors deux fondamentaux très importants qui déduisent tout le reste du jeu. Il est un, free to play, donc c'est-à-dire que quand quelqu'un paye, il n'a pas d'avantage réel par rapport à quelqu'un qui ne paye pas. Et le deuxième truc, c'est qu'il est très compétitif, donc il y aura énormément de compétition, il y a un système de ladder, etc. dans le jeu. Et pour en savoir davantage, je t'invite à regarder le reste de la vidéo, ça dure environ 3 minutes, bon visionnage à toi. Et la nouvelle pépite de Riot Games, le premier jeu sorti cette année en 2020, Legends of Runeterra débarque. Ou League of Runeterra, comme pas mal de gens vont taper sur internet, j'ai été checker un peu les mots clés liés, franchement je me suis bien marré. Donc le jeu, c'est un jeu de cartes, simplement c'est un jeu de cartes en ligne, comme vous pouvez le voir là, vous construisez des decks, et il y a toutes les spécificités de l'univers de League of Legends, c'est-à-dire qu'il y a le côté roleplay, qui veut dire tu as Lux, tu as Anivia, tu as les personnages, que ceux qui jouent à l'univers de League of Legends connaissent. Mais c'est absolument pas une barrière si tu ne connais pas League of Legends, et que tu es intéressé par les jeux de cartes, c'est juste du roleplay, c'est un peu comme Hearthstone, tu n'as pas besoin d'en rajouer à World of Warcraft. Pour les fondus de compétition, pour ceux qui veulent du vrai, de la lutte, de la fight, du compétitif, qui veulent se battre, outre les compétitions qui aura IRL, lors de différents événements avec des cash price, il y a également un système de ladder sur le jeu, avec différentes ligues, comme tu peux le voir ici, tu peux aller de fer jusqu'au Master, et tu peux donc complètement grind toutes les ligues du jeu. Bon, à savoir que outre le fait de pouvoir monter les ligues, une fois que tu as atteint une ligue, tu ne peux plus descendre à celle-ci, ce qui te permet de tester d'autres decks, si par exemple tu es à l'aise sur un seul type de deck, ça te permet de complètement pouvoir varier tes decks et en tester de nouveau. Mais ce n'est pas tout, il y a également un mode expédition, qui est ce qu'on appelle un mode draft sur les jeux de cartes en ligne. Si tu ne vois pas trop ce que c'est, c'est simplement le fait de pouvoir choisir à gauche, à droite, etc., des cartes aléatoirement choisies, et construire ton deck petit à petit à partir de ça. Je vous montre ça tout de suite. Les expéditions sont un mode de jeu complètement innovant en termes de draft, ils ont révolutionné le monde du jeu. Comment ça marche ? Tu choisis en fait petit à petit ton deck, donc tu ne pars pas avec un deck, tu le choisis petit à petit, comme là tu peux choisir à gauche ou à droite, et ton expédition se finit si tu arrives à accomplir 7 victoires, ou si tu es enchaîné 2 défaites d'affilée. Oui, vraiment, il faut en faire 2 d'affilée. Si tu fais juste une défaite, tu restes dans le jeu. Et en plus, tu as droit à 2 runs, donc 2 essais quand tu lances une expédition, tu peux perdre ton premier essai et réussir les 7 victoires au second essai. C'est complètement innovant, tu joues contre d'autres joueurs qui suivent les mêmes règles que toi, et construisent leur deck petit à petit, donc forcément les gens qui ont également fait les meilleurs choix et qui arrivent à aller le plus loin possible. Bon, et puis vu que c'est un jeu qui est gratuit, qui est complètement free to play, là où ils peuvent se faire de l'argent, c'est l'habituel au niveau des cosmétiques. Regardez les petites créatures en bas à gauche qui sont appelées des gardiens. En dépensant un petit peu d'argent, si vous voulez vous faire plaisir ou simplement récompenser le jeu pour lequel vous prenez du bon moment, vous pouvez du coup choisir d'acheter, d'avoir des petits gardiens avec vous. Et évidemment, vu qu'on se situe dans l'univers de League of Legends, on retrouve également, niveau roleplay, l'ensemble des régions de League of Legends, qui vont vous permettre de débloquer certaines cartes en fonction de l'endroit dans lequel vous allez, simplement en fonction des régions. Il y aura également un système de chatting game et un tas de fonctionnalités que je vous invite à découvrir ensemble avec moi. Que ce soit sur les lives, sur la chaîne Twitch à l'habituel, ou même sur cette même chaîne YouTube, où on va traiter le jeu davantage, vous le savez déjà peut-être, mais ici, le focus, c'est le tryhard, la vulgarisation, donc le fait d'expliquer un maximum ce qui est en train de se passer, pourquoi, comment, et surtout de prendre énormément de plaisir à jouer dessus. Et même si vous n'êtes pas spécialement intéressé, si vous avez envie de venir me faire un petit coucou sur la chaîne Twitch en live, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et surtout, prenez bien soin de vous.